Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons voir Like a Dragon Isshin, qui est une déclinaison de ce que l'on appelait avant la saga des Yakuza. C'est un jeu qui était à la base sorti, si j'ai pas de bêtises, sur PS3, qui ressort aujourd'hui dans un remake de toute beauté sur du coup PS4, PS5, Xbox, les différentes consoles, vous les connaissez toutes entre les séries, les One et compagnie, mais aussi sur PC, je précise au passage que cette VOD et ce live sont sponsorisés par Sega, merci à eux. On va faire aujourd'hui la découverte du jeu et je pense qu'en VOD vous allez avoir un peu le remontage de tout ce qui vous permettra de savoir si ce jeu peut potentiellement vous intéresser et si jamais c'est le cas, encore une fois autant pour le chat que pour la VOD, vous aurez le lien en description ou via une commande qui permet d'accéder aux infos pour voir un petit peu plus en détail ce que le jeu a proposé. Pour les gens qui ne l'ont pas, Like a Dragon Isshin en fait, c'est une déclinaison de la saga des Yakuza mais qui se déroule dans le Japon médiéval à l'époque des samouraïs, c'est quelque chose qui vous parlera sans doute si vous avez eu l'occasion de découvrir ne serait-ce que des mangas comme Kenshin ou encore Vagabond, ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on va taper fort dans le délire du samouraï, je sais que moi c'est vraiment quelque chose qui m'attirait énormément à l'époque quand je voyais ce jeu et la vérité c'est qu'il n'était pas disponible en français et aujourd'hui c'est le cas, donc je suis très 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 content de pouvoir voir un petit peu la tête que ça a d'autant plus que nous sommes dans un gabarit de jeu que désormais je connais puisque bon bah voilà, même si j'ai pas forcément fini le dernier, donc Lost Judgment, j'ai eu l'occasion quand même de faire Yakuza 7, enfin Like a Dragon, je sais plus comment il l'avait appelé, bref peu importe et donc le premier Judgment et on va dire qu'on est dans un gabarit de jeu très intéressant puisqu'on a un mi-chemin entre le côté très série-cinéma avec un très très gros travail sur l'acting et en même temps toute la démesure de ce que peut faire le studio en matière, bah déjà de mini-jeux bien sûr, mais même de gameplay en fait, quelque chose qui est très dans le... comment dire... très dans l'action et puis très dans la démesure sans trop se prendre au sérieux, en fait c'est fait très sérieusement sans se prendre au sérieux, bref, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ah la mise en scène est ultra propre. J'me suis rien spoilé, je découvre vraiment avec vous là. ... ... ... ... Un... ...darezey yo! Oh, mamma! Un break de panneau. ... Le homme qui s'est débrouillé au temps pour qu'un homme qui s'est débrouillé au temps pour qu'il n'y ait pas d'être. Et c'est qu'il ne peut pas être qu'un homme qui s'est débrouillé au temps pour qu'il n'y ait pas de se débrouillé. Non, c'est ça ? Très, 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 très beau. La qualité de la lumière et de la manière dont on gère les ciné, les plans de caméra et tout, ça tue. Le pays est en train de s'écriver. Le pays est en train de s'écriver. Le pays est en train de s'écriver. Mais le père est l'écrivain et le décident de la guerre. Le pays est en train de s'écriver. Le pays est en train de s'écriver. Il ne peut pas être débrouillé au temps pour qu'il n'y ait pas de s'écriver. C'est parti. Alors pour les gens qui se posent la question, parce qu'effectivement on va retrouver des personnages qui sont clés dans l'histoire de Yakuza, en gros ce que l'on vit dans ce jeu c'est une sorte de théâtre, c'est à dire que oui ok ça va parler de l'histoire du Japon et donc de cette époque là, mais effectivement avec des figures que l'on connait. Et donc l'idée c'est pas de raccrocher ça à la saga de Yakuza, c'est un spin-off mais où les personnages jouent un rôle si vous voulez. Mais bon après voilà, de manière très fluide évidemment. Ce qui a l'air super intéressant comme démarche. Et donc oui, ce studio, donc c'est Ryuga Gotoku je crois, qui est spécialiste dans l'art de faire du cinématographique. On va manger de la ciné, ça sera peut-être un petit peu long pour le live, pour la VOD je ferai le montage qu'il faut pour vous faire profiter de tout ça dans les meilleures conditions possibles. Et commence ainsi le jeu, ça fait un an que je ne suis pas revenu à Tossa. Je me demande si tout le monde va bien. Je devrais faire un tour pour voir où est la ville. Ah le fameux succès qui vient valider le fait que ça y est on a lancé le jeu. Pour la petite anecdote, c'est vrai que là quand je vois ce genre de truc là je me dis mais pfff. C'est tellement ce qu'on devrait avoir sur des sagas tel qu'Away of the Samouraï. Ça manque tellement au secours. Je suis très curieux de voir ce qu'ils ont fait, notamment sur la partie un peu kendo. Pour voir comment ça va se passer, pour la gestion des coups au katana et compagnie. On va laisser comme ça. On va aller simplement vers nos objectifs. Alors je rappelle que les jeux Yakuza, c'est des jeux qui fonctionnent avec un quartier dans lequel on aura des activités. Et puis toute une histoire qui nous sera racontée. Là pour le coup je ne sais pas comment ça fonctionne dans celui-ci mais je pense que c'est la même chose. C'est parti pour le coup, c'est parti, c'est parti. C'est ce que je suis venu de venir à ce moment-là? Otsu, est-ce que ça? Otsu! Tchouman! Nani u s'il qui se Maaté Bonnard Doe-goui kizé Cette personne Marra-nofes-nupi Ho ou? Sòleré Ima s'ouvra point d'aider à Meurik C'est-ce qui est-ce que ça se fait C'est une question de c'est bon C'est toujours Bien sûr C'est pas C'est pas C'est pas un problème ça va être, c'est pas un problème c'est un enfant qu'elle a l'autre Alors je vais pouvoir y aller vers l'arrière de l'arrière. ... 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 C'est parti ! 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 Et puis derrière, un truc relativement solide qui fait que c'est très cool à jouer. Ce qui est le plus important, on parle de jeu vidéo je rappelle. Allez, c'est parti ! Alors, comment ça se passe ? Donc, X... Ah d'accord, j'ai le katana ! Attends. Ah j'ai pas encore... Donne-moi le katana pitié ! Donc là, on retrouve le gameplay action tradi avant le passage en combattant par tour. Ok. Alors, appuyer ma chine pendant un combo. Ah oui, c'est ça ! Avec les coups au sol, carrément. Très bien. Vas-y. Ouh. Donc j'ai vu qu'on pouvait faire haut à gauche-droite pour avoir différents types de gameplay, avec notamment le flingue, si je sais pas qu'on... C'est une petite connerie, on va voir. Ah oui, il peut pas se battre... Ah non, excusez-moi, c'est dans le dialogue, il a dit qu'il se battait pas avec le katana. Ah déjà, excusez-moi. Ah oui. Sous-titrage ST' 501 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 il y a un peu tout ça mais quand même plus dans yakuza notamment le like dragon justement qui était vraiment assez ouf d'un point de vue du propos et de ce que ça essaie de faire et de raconter et de démontrer également alors style du tireur d'élite on vient de récupérer le pistolet c'est la même chose notez que votre pistolet ne peut pas bloquer les lames ou les balles de plus la puissance et la précision diminue avec la distance de votre cible évidemment ah donc c'est les munitions spéciales ah oui c'est le c'est le easy mode en fait oh les balles spéciales c'est incroyable ok pourquoi pas alors je peux quand même bloquer a priori et je pense que c'est plus une touche d'esquive après on aura le style danseur pour passer de l'un à l'autre bien sûr ah bah voilà ça y est c'est ça et alors là attention combinaison de l'est et de l'ouest la laine dégainée le pistolet au point annihiler une flopée d'ennemis à une vitesse fulgurante tout en suivant le rythme de la bataille appuyez sur b b b pour trancher sans relâche vos ennemis avec fureur du phénix activez fureur du phénix en avion sur b pendant les combos x et appuyez sur a entre les attaques pour esquiver annuler votre action très bien alors par exemple ah oui mais il y a encore un système de combat après ça alors j'imagine qu'il ya quand même un truc la 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 c'est la danse c'est la danse c'est la vraie danse on en est vraiment là je peux annuler reprendre le combo ah oui c'est vraiment cramé ouah ok c'est absolument n'importe quoi attends ça taille oh tu fais quoi là je pensais que c'était fini bon très bien ça m'a l'air d'être assez spectaculaire comme style de combat la question c'est reste-t-il du gameplay après ça parce que tu as envie de de spammer le machin faut voir si quand même il ya des conditions où ça nous bloque un petit peu ah et donc l'oeuf elle arrive et nous dit spoil ce n'est pas si craqué que ça en a l'air très bien on a l'air n'a rien qu'a eu pas eu pas eu pas eu pas eu pas jean mon toriou matche on à on a au m'a eu pas eu pas eu pas eu pas eu pas tu Ok, il peut être la classe. Donc c'est... Allez, eh bien écoutez, je pense qu'on est prêts pour un premier vrai combat après avoir fait le tuto. Et évidemment, le samouraï ne se battra pas aux flingues. Attention. Bastant ! Ah merde ! Ok, je suis trop nul. Affronter les ennemis puissants. Oui, bloquer, esquiver. Attends. Maintenez RB pour attaquer, puis A pour placer rapidement les ennemis. Ah bon ? Ah oui ! Mais il attaque super vite, toi ! Ok, je suis trop nul. Cale-toi. Comment ça, il n'y a pas eu de l'esquivre ? Ah, parce que je peux me placer autour, c'est ça qu'ils me montraient. Attends, mais il y a tout ça avec eux ? Bon, le flingue, c'est pas mal sinon. Allez, deux, deux. Ok. J'essaie de me placer pour me protéger, mais c'est pas évident en fait. Je pense pas avoir de contre. A voir, mais je suis pas sûr du tout. Oula. Comment il fait mal ? Mais comment il fait mal ? Mais tue-moi ça ! Voilà. Ah, c'est ça ! Ça y est, j'ai. Ok. J'peux plus me faire avoir. Protège-toi ! Non ! Mais tombe ! J'aime bien parce que là, le perso fait vraiment trop le beau alors que... J'étais à un coup de mourir, quoi. C'est vraiment très injuste. J'ai dit. J'ai dit. ... Je suis là un peu de temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes assez de temps. Je ne sais pas. Tu es un peu de temps. Je ne sais pas que vous, vous êtes de retourner à l'eau. C'est quoi ? Miocho. Je suis de l'honneur, 500 personnes de l'honneur et de l'honneur. Sous-titrage MFP. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'attendais le twist qui était là. Voilà ! Et là, la bascule... Bra ! C'est quoi ? 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 Ok ! Bon, bah du coup, le jeu se lance, ça y est, on est bon, quoi. Très bien ! Le tuto passé. C'est maintenant... que l'action commence. Alors, attention. Voilà ! Hop ! Un main nue, ça passe quand même. Enfin, quoi que je pourrais faire aussi autrement. Non, mais un main nue, c'est très bien. Attends quoi ? Voilà ! Alors, il me semble qu'en plus, plus j'utilise un style, et plus je m'améliore dans ce style. Ah oui, c'est ça, tu peux passer de l'un à l'autre facilement. Wow, nice ! Tellement cool ! Très bien. Et là... Premier vrai donjon ? Peut-être. Ah... Alors, on va regarder comment ça se passe déjà en allant ici. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut péter ou c'était le seul ? Non, c'était le seul, très bien. Ah oui, d'où le fait qu'il y ait la surbrillance pour nous l'expliquer. Le son du jeu est peut-être un peu fort, vous me direz. Attends, par contre... Je me prends des coups... qui me font halluciner. Ah, la petite roulette ! Parfait, ça ! Et là... BOOM ! Alors, est-ce que je peux ? Bien sûr, voilà, c'est ça. Quand l'ennemi est au sol, on peut faire la fameuse technique qui fait plus de dégâts. Ça va, le style de combat, il est plutôt marrant. Je m'attendais à un truc plus nerveux, pour être tout à fait honnête, en termes d'enchaînement des coups avec l'épée. Mais finalement, ça permet de respecter un peu le rythme de... de ce que faisait déjà la saga. Attends, quoi ? C'est vraiment ce qu'elle a. Non ? Bah, enfin, même la prise marche pas. Voilà. C'était une Indiana Jones, comme on dit dans le jargon. Tout va bien. Ah, c'est moins nerveux, tu dis ? Oui, il me semble. Mais quand même. Oh ! Ah merde ! J'ai pu sur X ! Oups ! Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On a rien vu, on a rien vu. C'est la classe dans l'échec. Tout va bien. C'est comme les chats qui se cassent la gueule. Un peu trop fiers, ils se relèvent. C'est bon, c'était fait exprès, c'était pour tester la dureté du sol. Oh, j'ai pris tellement cher, par contre. Je trouve les combats pas faciles. Allez. Mais non ! Ah, mais c'est ça que j'utilise pas assez. C'est le retour derrière. Là, tu fais hop ! Et bim, et bim. Alors par contre, je vois plusieurs styles de combat. Je me demande si nous aussi, on peut avoir plusieurs écoles. Ça m'étonnerait. Ce serait trop beau. Attention ! Cheat no jutsu ! Ah merde ! Lève-toi ! Coutez la furie. Et là... Comment ça ? Voilà. Alors peut-être qu'il pourrait être utile de se soigner à un moment. On va regarder. Déjà, je vois qu'il y a les objets. On va les récupérer, bien sûr. Alors, les affrontements sont rapprochés différemment dans cet épisode. Il y a un aspect plus puzzle. Prendre les bons styles pour les bons ennemis. Ah d'accord ! C'est pour ça aussi que je peux pas tout faire avec le katana. Ça marche l'œil fait là. Ah ! Par exemple. Je vois. Et donc là, on a l'orbe. Alors, on peut revenir là-dessus peut-être vite fait ? Bah qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord. Alors. Au niveau des aptitudes, voilà. Donc j'ai, par exemple, un orbe bagarreur qu'on va pouvoir utiliser. Mettons ici, augmentation de la santé. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que c'est la santé ? Pour tous les styles. J'ai l'impression que oui. Est-ce que ça change tout si jamais c'est pas le cas ? Renforce la puissance des attaques de base. Alors là, par exemple, j'ai 5 orbes neutres. Que je peux utiliser pour améliorer les styles. Que je n'utilise pas ça. C'est très malin d'avoir fait ça aussi. Alors bretter, on a 3 bouboules. On renforce la puissance des attaques. On augmente la jauge de santé encore une fois. Voilà qui est fait. Et foncez et faites une fente. Cette technique permet de vous approcher de l'ennemi de la meilleure façon qu'il soit avec votre lame. D'accord. Alors, tireur, on vient d'en avoir 1. On a tireur en 1 qui renforce la puissance des attaques de base. Et attends, les tirs... Ah non, je croyais que c'était rebondissant. Ah, en courant. Je peux tirer en courant. Oh, le style. C'est facile. Et le danseur, alors je l'ai. Danseur en diablés. On va le faire monter un petit peu aussi. Comme ça, ce sera à peu près équitable. Essence de coup de grâce. Ah, voilà. C'est ça que je t'ai venu chercher. Augmentation de la santé. Très bien. Bon, là déjà... Ça devrait changer un petit peu. Attends. Pas du tout. Attention ! Otani ! Alors, c'était quoi déjà, ça ? Ah oui, ça, c'est les balles spéciales. Ah, mais j'en ai plus que 10 ! Pour que je fasse attention, plus que 9, pardon. Est-ce qu'on peut débloquer le Iten Mitsurugi Ryu ? Le fameux style de combat. Aïe, aïe, aïe. Ah, quand soudain, un Odashi. Ah, je peux changer d'arme. Alors, équipement, katana. Ah, alors attends. C'est-à-dire... Comment ça ? Pas de compétence équipée. Alors, c'est en fonction d'une compétence. Pour le moment, je ne l'ai pas, a priori. On aura des bandeaux également. Ah, et les balles infernales, je sais, les balles améliorées. Ah oui, infernales pour le feu, bien sûr. Bon, on va voir ça. En tout cas, heureusement qu'on fait tout ça en non-létal. Ah, il y a quand même un truc, si tu pars au bon moment, j'ai l'impression que ça fait un peu reculer l'ennemi. Oh, le frère, il a l'air d'être tellement traître, il porte coupable sur sa tête, là. Baston ? Je suis prêt. Je vais me faire sécher. C'est peut-être une ciné. Non, c'est bon. Allez, Baston ! Mon père sera vengé ! Ah. L'homme masqué ! Terrible ! Oui, enfin, un ninja, quoi. Comment ça, il tombe pas ? Et la garde qui tombe ! Attends, on va me masquer. Ok. D'accord, ça marche pas. D'accord, j'arrête. Je rigolais, je rigolais. Attends. Excuse-moi, je bois un coup. Ça devrait suffire. Ah non, mais il a vachement de vie ! Mais, enfin ! Vous essayez de le jouer concentré, mais … Il a combien de vies ? Ok Attends pousse Allez viens Aïe Mais c'est pas possible Allez on donne tout là Mais non Je fais pas ça Là 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 Si seulement il pouvait tomber Si seulement il pouvait tomber Euh On va se soigner Je pensais que je l'ai gardé moi Oh j'en reviens pas Allez voilà ça c'est fait Oh le style J'en reviens Chère J'en reviens J'en reviens Ouais alors que dans les faits y'aurait juste les charbons qui brûleraient et pas le reste mais on va dire qu'il avait mis de l'essence avant de partir. Salaud ! C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas que tu... 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 C'est ça, Ryo-ma... Tu vas te laisser... Je ne sais pas que tu... Ryo-ma... Si tu me dis pas, tu es un problème... Vous êtes, en fait... Tu vas te laisser... Sur Catherine, voilà. Je ne sais pas que tu vas te laisser... ... Je pense qu'il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Qu'est-ce qu'il te dit ? Papa, je l'ai apporté à l'honneur de vous. Il y a l'air. Il y a l'air. Je l'ai apporté. Sous-titrage ST' 501 je me suis dit je sais-tu tu te le prie je n'ai jamais été je n'ai pas été pour ça je n'ai pas été pour ça je n'ai pas dit je n'ai pas d'accord je n'ai pas voulu je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas ou tu et je n'ai pas je je n'ai pas un je n'ai pas Oh là là, l'homme appelé Hajime Saito. Et là, les gens qui sont fans de Kenshin ont un frisson dans le dos là, qu'est-ce que comment ça ? On me parle. Et là, ils ont un frisson dans le dos là, qu'ils ont un frisson dans le dos là, qu'ils ont un frisson dans le dos là. Bon, du coup pour la VOD, on va en rester là parce que malheureusement je vais manquer de temps. J'aurais aimé vous montrer les activités mais je crois que je ne pourrais pas le faire. Donc peut-être qu'on aura une session un peu bonus où je vais avancer un peu la partie. Et puis on se fera deux, trois trucs parce que quand même ça donne envie. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez vu au moins la promesse d'un point de vue ambiance, d'un point de vue cinématique, d'un point de vue scénario, d'un point de vue personnage. Et finalement, enfin voilà, on rappelle quand même le truc mais c'est vrai que vraiment les jeux de cette licence là, c'est cette idée de faire un petit peu le mélange entre cinéma et jeux vidéo. Il y a plein de gens qui essayent, c'est rigolo parce que d'un côté on va retrouver du Metal Gear et de l'autre côté du Yakuza et de l'autre côté Shenmue qui faisait aussi un petit peu ça. Et puis enfin il y avait tout ce qui est jeu David Cage et compagnie. Et finalement c'est plein d'approches différentes qui essayent de mêler un petit peu les deux univers. Et je trouve à titre personnel que la saga des Yakuza s'en tire extrêmement bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment cette notion du ludique dans le jeu. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est qu'il y a vraiment ce truc où à la fois il y a le ton très sérieux qu'on a vu là qui est le ton de la narration. Et le ton tragique, engagé et tout ce que tu veux qui va vraiment coller à tout ça avec cette espèce d'iconisation des personnages extrêmement classe et compagnie. Et puis après il y a aussi le côté très délire du jeu vidéo qui est là vraiment pour qu'on s'amuse et donc c'est fun et donc c'est plein de blagues et c'est plein d'humour. Ce qu'on n'a pas vu malheureusement dans cette session mais qui est là malgré tout avec, bon voilà, je ne sais pas dans celui-ci mais bon, ça va être effectivement du Majong, des jeux de cartes typiques. En fait en plus c'est des jeux qui sont presque éducatifs parce que non seulement vous apprenez des choses sur le Japon mais aussi sur des jeux traditionnels. Alors évidemment là on n'aura pas les jeux de bornes d'arcade comme dans un Judgment par exemple mais on va retrouver le Majong, on va retrouver le Koi Koi qui est un jeu de cartes, le Anafuda. On va retrouver le Shogi et c'est des choses où vous avez les règles qui vous sont expliquées donc ça peut être aussi une approche pour les découvrir. Et je sais que moi de mon côté ça a été ma porte d'entrée à plein de choses de jouer à Judgment. Donc effectivement cette saga je la trouve vraiment intéressante pour ça, c'est qu'on a à la fois ce côté très intéressant de la bonne série ou du bon film et en même temps ce côté très ludique de ce que proposent les à côté du jeu avec un ton beaucoup plus léger et qui des fois fait beaucoup beaucoup rire. Donc ouais non vraiment c'est assez magique. Bref, c'était cette découverte. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je rappelle Like a Dragon Isshin qui est donc Yakuza Isshin mais bon c'est le nouveau nom on va dire. Un remake slash remaster qui est disponible sur PS4, sur PS5, sur toutes les Xbox donc de la One à la série SX compagnie. Sur PC via le Microsoft Store et via Steam. Je crois que cette fois-ci je vous ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous a plu de découvrir tout ça et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines sessions découvertes. sur la chaîne. Bye tout le monde et à la prochaine.